Un mini dictionnaire de la Chine à partir des mots de Jean-Pierre Raffarin. C'est le principe qui a guidé Yao Guotian, réalisateur du documentaire « Les mots de Raffarin sur la Chine, Nanding, ville lumière ». On a établi cette liste des mots. Quels sont les mots qui vous sont plus chers ? À travers ces mots, qu'est-ce que vous voulez raconter ? Donc c'est une sorte de mot interprète, mot image, mot scène. Cette scène sur laquelle il a montré un personnage qui est Jean-Pierre Raffarin. C'est Jean-Pierre qui joue Raffarin, qui raconte une histoire de 40 ans, l'histoire chinoise. Pour ce premier opus, qui sera suivi de trois films sur d'autres grandes villes chinoises, le réalisateur a suivi durant dix mois cet infatigable promoteur du dialogue entre les cultures, cherchant à mettre en valeur les points communs, créant des ponts entre les deux pays. Aujourd'hui, le débat sur la création est très intéressant entre l'Occident et l'Orient. Mais peut-être que nous nous retrouvons justement dans cette capacité aujourd'hui de vivre l'harmonie proposée par l'Asie. Et l'harmonie, c'est au fond l'équilibre entre l'homme et sa nature et fait une sorte d'équilibre de créateur. Diffusé sur TV5MONDE en février dernier et prochainement sur les chaînes de télévision chinoises, les mots de Raffarin sur la Chine étaient projetés à l'auditorium du service de l'éducation de l'ambassade de France en Chine. L'occasion pour les membres de l'association des anciens élèves de l'Université des langues étrangères de Beijing de se réunir dans une atmosphère conviviale. Il y a une centaine des anciens qui sont venus, c'est pour se rencontrer, de partager les mêmes émotions, les mêmes idées. Car pour ces chinois de France, le film atteint son but, celui de faire connaître la Chine, son histoire et sa culture sous l'angle du sensible. En seulement 50 minutes, ce documentaire a montré un Nanjing très complet. Je tiens à féliciter notre réalisateur d'avoir produit cette vidéo de haut niveau. Je pense qu'en dehors de Nanjing, il va tourner à Pékin, à Shanghai et à Sien et ainsi permettre aux amis du monde francophone de comprendre une Chine complète, une Chine ouverte, une Chine qui joue un rôle éducatif dans la diffusion de la communication culturelle dans le monde. Images, mots, deux vecteurs de communication qui touchent directement leur cible, formant une œuvre à la fois forte et riche de sensibilité. Et au final, c'est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de l'harmonie entre les peuples. Jade Charles, CGTN, Paris.